Prise directe, restez connectés, restez informés. Cette semaine en Chine. Suivre l'actualité chinoise de la semaine avec Bombou Studio. Pour tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classique. Cogito, un nouvel angle pour comprendre l'actualité. Un nouvel angle pour comprendre la qualité. Écoutez Bombou Studio sur votre plateforme de podcast. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Prise directe. La première foire internationale sur la neutralité carbone, Salon international des technologies produits et résultats liés à la neutralité carbone 2023 de Shanghai, se tient du 11 au 14 juin à Shanghai. Sous le thème « Vers une route de neutralité carbone », cette édition comprend trois parties, une exposition thématique, une série de forums et des activités commerciales. La zone d'exposition atteint 100 000 m2 et près de 600 entreprises chinoises et étrangères participent à l'exposition. Et à cette occasion, on a l'honneur d'inviter M. Di Yifin, chercheur au Centre chinois de recherche sur le développement, à partager avec nous ses points de vue sur cette exposition importante. Bonjour M. Di Yifin, merci d'avoir accepté notre invitation. Selon des informations, la première foire internationale sur la neutralité carbone, Salon international des technologies produits et résultats liés à la neutralité carbone 2023 de Shanghai, se concentrera sur la démonstration des technologies, des produits et des résultats d'économie d'énergie et à bas carbone, construira une plateforme commune permettant à tous les types de sujets de la chaîne industrielle de se connecter, de coopérer et d'échanger dans ce domaine et favorisera le développement et la mise au point des technologies pertinentes, promouvra la transition verte et à bas carbone du développement économique et social de la Chine. Et d'abord, pourriez-vous nous présenter un peu les composants de l'exposition thématique ? Bien, merci, merci de m'avoir interviewé sur ce sujet. En fait, la foire de Shanghai, cette fois-ci, est composée de six principales sections. Respectivement, sur la neutralité carbone, elle couvre principalement la transformation de l'énergie. On va transformer l'énergie en des énergies claires, c'est-à-dire en énergie propre. La conservation de l'énergie et l'amélioration de l'efficacité énergétique, l'économie circulaire, l'exploration pratique des cas d'utilisation, les services à faible émission carbone et le transport à faible émission carbone. La foire fournit aux visiteurs un index rapide des exposants et des technologies d'affichage en concevant une carte de technologie aboutissant à la neutralité carbone. Un guichet unique pour les demandes de renseignements. Une série d'activités axées sur les technologies verts à faible émission carbone, les lancements de nouveaux produits, les signatures de projets et les sciences d'appariement seront également organisées sur le site de l'exposition. Donc c'est un contenu très riche. À vous entendre, c'est vraiment une exposition qui a un contenu très riche de la transformation de l'énergie jusqu'aux contrats signés des activités commerciales. Et quels sont les points phares de cette exposition, d'après vous ? En fait, la foire sur la neutralité carbone a invité une vingtaine de lauréats des plus grands prix scientifiques du monde, y compris des membres de l'Académie chinoise des sciences et de l'Académie des énergies, ah non, des ingénieries, pardon. Nous avons aussi invité des académiciens étrangères, des experts et des universitaires, ainsi que des invités de tous horizons pour partager et échanger des résultats de recherche scientifique de points et de technologies transformatrices liées à l'énergie à faible émission de carbone, au développement de l'économie circulaire, etc., afin de donner une orientation et un élan au développement économique social. Paris Birol, par exemple, directeur de l'Agence internationale de l'énergie, Roland Roche, directeur du Centre d'innovation technologique de l'Agence internationale des énergies renouvelables, He Kopin, membre de l'Académie chinoise des ingénieries, et Pao Xin He, membre de l'Académie chinoise des sciences, ont fait une allocution au moment de l'inauguration de la foire. Dix cas d'entreprises vertes et à faible émission de carbone avancées ont été publiées. Et une déclaration sur l'initiative à faible émission de carbone de Shanghai a été proclamée. Donc, à la fin de la foire, une déclaration sur l'initiative de faible émission de carbone a été proclamée. La neutralité carbone sur les groupes et les individus mesurent le total des émissions de CO2 produites directement ou indirectement sur une certaine période et puis compensent leurs propres émissions de CO2 produites sous la forme de boisement, d'économie d'énergie et d'autres moyens dans le but de réduire les émissions de CO2 pour atteindre une émission zéro de CO2. On sait que la planète fait actuellement face aux défis du changement climatique de plus en plus rude. Et quelle est la signification de la denue de ce premier salon international sur la neutralité carbone en Chine, d'après vous ? La réponse au changement climatique est un domaine où la communauté internationale est largement parvenue à un consensus. En organisant une foire sur le thème de la neutralité carbone, Shanghai peut non seulement faire connaître les actions positives et les progrès de la Chine dans la lutte contre le changement climatique, mais aussi accélérer les échanges entre la Chine et le monde extérieur sur les nouvelles technologies vertes et à faible émission de carbone. Ceci pourrait aider les entreprises à mieux réaliser la transformation vert des activités à faible émission de carbone et vers le développement vert. Et ceci pourrait aussi contribuer à créer une bonne matricelle pour que l'ensemble de la société prête plus d'attention à la transformation verte et à faible émission de carbone. Et on espère que l'attention de ce salon permet à de plus en plus d'individus, aux entreprises de trouver des moyens plus efficaces pour atteindre la neutralité carbone, promouvera la transition verte et à bas carbone du développement économique et social de la Chine. Merci beaucoup M.Ding, merci d'avoir partagé avec nous vos points de vue sur ce salon. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je rappelle que le Salon international des technologies produits et résultats liés à la neutralité carbone 2023 de Shanghai. Le premier Salon international sur la neutralité carbone se tient du 11 à 14 juin à Shanghai. Merci d'avoir suivi notre émission. Et à bientôt. A bientôt.